Bonjour, je suis Noémie, j'ai 34 ans et j'ai eu un cancer du sein, stade de 3. La dématérialisation de notre dossier médical, ça pourrait fonctionner. Je suis allée voir un ORL, je sentais que ma capacité respiratoire était réduite à 30%. J'explique que j'ai eu un cancer du sein, que j'ai eu de la chimie, de la radiothérapie, que j'ai été opérée. Il faut aller voir un pneumologue. Le pneumologue n'avait pas mon dossier, donc je lui réexplique mon parcours, je lui réexplique d'où je viens, qu'est-ce que j'ai eu. J'oublie des informations, notamment lui dire que j'avais eu le Covid. Il me fait mon test d'effort, mais je vous fais quand même un scanner et je retourne voir l'ORL et là, pas de dossier. Il ne se souvenait même pas que j'étais allée le voir, il y avait un mois. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il ne se souvenait même pas que j'avais été sous chimie. Alors, je ne dis pas que ça aurait changé quelque chose, mais la prise en charge n'était pas personnalisée. Puis là, il me donne un petit traitement pour le nez, alors qu'il y aurait eu un dossier médical dématérialisé. Tout le monde aurait eu le suivi. C'est plus facile, ça donne un meilleur suivi, une meilleure prise en charge. Je m'appelle Sandrine, je suis maman de trois enfants, dont une petite fille, Léina, qui a un syndrome de Rett, qui est à 9 ans. Je suis son aidante avec son papa. On demande vraiment beaucoup des parents d'être infirmier, secrétaire. Moi, je suis la secrétaire administrative de ma fille, qui est ministre du Handicap. Non, mais c'est vraiment... Son emploi du temps, il est désespérant. Neuropédiatre, pédiatre, gastro-entérologue, endocrinologue, MPR, spécialiste de la respiration. Moi, j'ai vraiment l'impression, depuis que je suis dans le monde du handicap pour ma fille, d'être dans les 12 travaux d'Astérix. Quand je vais à Necker, ce que j'aimerais, ça commence à se faire. C'est qu'il n'y ait pas qu'un seul médecin en face de moi. J'aimerais qu'ils soient tous là, pour ce rendez-vous annuel. Et qu'ils échangent entre eux, travaillent ensemble. Je m'appelle Rita, j'ai 81 ans, et je ne veux pas aller en maison de retraite, parce que je suis bien chez moi. Je ne dépends de personne, pratiquement, sauf pour les soins. J'ai un lit médicalisé, et prendre la moitié de la pièce. On ne peut pas le mettre autrement. Je ne peux pas recevoir, parce que c'est gênant de recevoir avec un lit en plein milieu. Il y a un canapé, là, que ma fille voudrait débarrasser, mais je ne veux pas, parce que rien que le souvenir des gens qui s'assoyaient dessus, de mes amis qui venaient là, qu'on discutait, qu'on regardait la télé, qu'on rigolait, qu'il n'y avait pas le lit, quoi. Les infirmières viennent une fois par jour, le matin. Je mets systématiquement le revers à 6h30, pour être prête pour les recevoir. Mais, s'il vient de 4h30, je suis là. Je ne retourne jamais au lit, mais j'ai envie, quoi. J'attends, oui. C'est gênant. J'aimerais bien qu'elle vienne à une heure fixe, de savoir qui vient et à quelle heure, voilà. Comme un rendez-vous. Je suis Léa, j'ai 32 ans, j'ai un bébé de 4 mois, et ici, on vit en plein désert médical. Première consultation de prédiatrie, prochain rendez-vous le 6 août. On est en mai. Mon fils a des soucis de reflux, il n'y a pas vocation à aller aux urgences, mais pour autant, il faut quand même le soulager. Ça ne peut pas attendre deux mois, en fait. On va là où il y a de la place. On est suivi par un pédiatre qui est loin de chez nous. Le fait qu'il soit surchargé, ce qui fait que les consultations chez le pédiatre nous durent à peu près un quart d'heure. Il y a ce côté impersonnel, en fait. Ton problème, c'est le même problème rencontré par tout le monde. Tu as un numéro, on te donne des solutions qui sont standards, et en fait, voilà, c'est à la chaîne.